Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien chef du RAID, Les Hommes en Noir, c'est votre roman, la vocation du RAID, auteur du roman. Nous sommes d'accord, tout fait qui se rapproche de la réalité est à 99% volontaire, Jean-Michel Fauvergue. Oui, bonjour Mathias. Oui, bien évidemment que je m'inspire de la réalité, en particulier de la réalité que j'ai vécue à l'hypercachère et au Bataclan, sans les citer, enfin en citant l'hypercachère, mais sans citer le Bataclan. Mais c'est quand même un roman, la partie du récit romancé permet de dire des choses, permet d'aller plus loin, permet d'envisager une fin un peu particulière. Jean-Michel, ce n'est pas la première fois que je vous interview, et pourtant j'ai l'impression que vous aviez besoin d'écrire sur papier ce que vous n'aviez pas dit depuis des années. Oui Mathias, vous avez tout à fait raison. Vous savez qu'effectivement j'ai fait d'abord un premier livre qui s'appelait Le patron du RAID et qui relatait les faits tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils étaient interprétés aussi par le patron du RAID. Mais moi j'avais envie aussi de mettre du sentiment, non seulement le mien et celui des gens qui sont intervenus avec moi, mais aussi celui des victimes, celui des otages que j'ai recueillis sur divers témoignages, soit en direct, soit en lisant beaucoup de ces témoignages-là. Et j'avais envie de romancer tout ça parce que derrière ces interventions-là, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des faits de société et il y a surtout à un certain moment, et ça je le décris dans mon ouvrage, il y a surtout aussi le parcours politique et l'intervention du politique aussi dans ce domaine-là. Et là on verra que dans le roman, l'État vacille un peu compte tenu des événements. J'allais y venir justement parce que vous dites ce mot, ce claquement de fusillade, ce claquement du bruit de va-et-vient, de ce processus d'armes d'AK-47 qui hante bien évidemment les brigades d'intervention dont vous avez été à la tête et le passage au col blanc. Et on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes, il y a celui des hommes en noir à celui des hommes au col blanc. Oui, il y a deux mondes. Alors d'abord, les hommes en noir, c'est à la fois le monde des policiers d'intervention, le monde de ceux qui sont du côté du bien, on va le dire carrément comme ça, et le monde aussi des djihadistes qui se mettent en noir avant de passer à l'action. Donc du côté du mal, c'est très manichéen, bien, mal, mais jusqu'à un certain moment. Parce qu'à un certain moment justement quand on se frottera au monde politique, et vous le disiez, au col blanc, si vous voulez les appeler comme ça, pourquoi pas, à ce moment-là, les choses vont changer de paradigme. Et c'est ça que j'ai voulu démontrer aussi, que l'aspect politique des choses peut aussi entraîner une certaine évolution à la fois dans les caractères et dans les objectifs. Alors la question est… Le personnage principal, Gabi… La question est de savoir véritablement, parce qu'on le lit au fur et à mesure des lignes de votre roman, c'est qu'il y a une perception totalement différente entre les hommes d'action et l'antipouvoir et la politique. Oui, il y a une perception totalement différente. Il y a aussi un temps différent, une action dans le temps qui est totalement différente, avec beaucoup plus dans le domaine politique, beaucoup plus de freins que dans le domaine opérationnel. Vous savez, quand vous êtes chef du RAID ou chef d'unité d'intervention, quelle qu'elle soit, que vous arrivez sur place dans une situation dégradée, opérationnellement, vous avez quasiment toutes les manettes. Quand vous êtes homme ou femme politique, comme moi je l'ai été, il y a plein de choses qui vous empêchent d'agir. Les administrations, les syndicats, les oppositions, les gens dans la rue qui manifestent parce qu'ils ont peur de perdre trop de liberté individuelle, etc. Il y a plein de freins à l'action. Et c'est ce que j'ai aussi voulu démontrer. C'est un roman qui est à la fois noir, mais c'est un roman réaliste sur l'action en particulier, l'action politique. Alors c'est un roman d'ailleurs dont la fin n'est pas toujours celle qu'on croit. Et je laisse aux téléspectateurs le soin de lire. Vous n'allez pas en parler parce que je ne veux pas dévoiler la fin de ce livre. J'aimerais avoir votre regard, ce sera ma dernière question, Jean-Michel Fauvergue, sur le retour des familles des djihadistes, les familles de ceux que vous avez combattus sur le terrain. Vous savez Mathias, moi je me suis prononcé à plusieurs reprises là-dessus. On ne peut pas à la fois combattre et rentrer dans le Bataclan et délivrer les otages de l'hyper-cachère sans dire qu'à un certain moment, et c'est ma position individuelle en tout cas, qu'il ne faut pas, il faut, les responsabilités sont des responsabilités individuelles. À partir du moment où on a voulu combattre la France et qu'on est parti dans un autre pays, on a renié son pays pour le combattre justement, eh bien on en prend la totale responsabilité, on reste sur place. Et le fait de les faire revenir, je parle en particulier des femmes qui sont autant dangereuses que les hommes, si ce n'est plus quelquefois, le fait de les faire revenir est pour moi une erreur fondamentale et une menace nouvelle qui va s'installer dans notre pays. – Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien vous interviewer, puisque vous n'avez pas votre langue dans la poche, ni en tant qu'ancien député, ni en tant que député, ni aujourd'hui. Merci Jean-Michel Fauvergue d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce roman. – Merci à vous Mathias. – Plus vrai que nature, les hommes en noir servire ou faillir. J'invite les téléspectateurs à aller justement se délecter avec cette lecture. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501